Trois célébrités décédées aujourd'hui 20 novembre 2023, Guy Vatier, Henri Stambouli et Claude Kahn, leurs histoires et héritages. Aujourd'hui, nous allons parler de Guy Vatier, un homme politique français qui a suscité beaucoup de controverses tout au long de sa carrière. Né le 8 mars 1939 à Constantine en Algérie, Guy Vatier est décédé le 19 novembre 2023 à l'âge de 84 ans. Il était connu pour être le maire de la ville de Brié. Cependant, la carrière politique de Guy Vatier a été entachée par des scandales. En juillet 2021, la cour d'appel de Nancy l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour des faits de harcèlement sexuel. Ces accusations ont eu un impact significatif sur sa réputation et ont conduit à sa condamnation. En outre, le 10 octobre 2023, deux décrets ont été émis, excluant Guy Vatier définitivement de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre du mérite. Cela signifie qu'il a été destitué de ses distinctions honorifiques en raison de ses actions et de sa condamnation pour harcèlement sexuel. La mort de Guy Vatier le 19 novembre 2023 marque la fin d'une période tumultueuse de sa vie. Bien que ses actions aient été controversées et qu'il ait été condamné par la justice, il est important de se rappeler que chaque individu a une histoire complexe. La mort de Guy Vatier soulève également des questions sur l'héritage qu'il laisse derrière lui et sur l'impact de ses actions sur la politique locale. Il est essentiel de noter que le harcèlement sexuel est un problème sérieux et que personne ne devrait être au-dessus de la loi, quel que soit son statut social ou politique. Les accusations portées contre Guy Vatier ont été examinées par le système judiciaire et une condamnation a été prononcée. Cela souligne l'importance de lutter contre les comportements inappropriés et de promouvoir un environnement respectueux pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a marqué le monde du football français, Henri Stambouli. Né le 5 août 1961 à Oran, en Algérie, Henri Stambouli nous a malheureusement quitté le 17 novembre 2023 à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 62 ans. Il était un footballeur français reconnu, ayant également exercé en tant qu'entraîneur. Henri Stambouli a connu une carrière impressionnante. Il a commencé sa carrière en tant que gardien de but avant de se reconvertir en tant qu'entraîneur. Il a notamment été l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, où il a laissé une empreinte indélébile. Il a également été l'entraîneur des Farraba, qu'il a mené jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération africaine. Malgré ses réussites, Henri Stambouli a décidé de quitter les Farraba pour rejoindre l'AS Monaco en janvier 2007. Il a été nommé entraîneur adjoint et a réussi à redresser l'équipe, laissant de la dernière place à la dixième place du championnat lors de la saison 2006 à 2007. Son travail acharné et sa passion pour le football ont été reconnus par ses pairs. Ensuite, Henri Stambouli a dirigé l'équipe nationale du Togo de mai à août 2008 et a ensuite occupé le poste de directeur sportif du FC East. De août 2010 à juin 2013, il a été responsable du centre de formation de l'Olympique de Marseille en tant que directeur. Son expertise et son dévouement ont été précieux pour le développement des jeunes talents. A l'été 2013, Henri Stambouli a rejoint le Montpellier HSC en tant que directeur du centre de formation. Il a continué à contribuer au développement des jeunes joueurs et à promouvoir le football de qualité. La disparition d'Henri Stambouli le 17 novembre 2023 à Dakar a été une perte tragique pour la communauté du football. Son héritage en tant que joueur et entraîneur restera gravé dans les mémoires. Il a laissé une empreinte indélébile sur le sport qu'il aimait tant. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un artiste de renommée internationale, Claude Kahn. Né le 9 novembre 1935 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, Claude Kahn nous a malheureusement quitté le 17 novembre 2023 à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Il était un pianiste français reconnu pour son talent exceptionnel. Claude Kahn était un virtuose du piano, spécialisé dans l'interprétation de musique romantique, notamment dans le répertoire de Chopin et de Liszt. Ses performances captivaient les auditoires du monde entier grâce à sa sensibilité et à sa maîtrise technique. Ses interprétations étaient empreintes d'émotion et d'une profonde compréhension de la musique. En plus de son expertise dans la musique romantique, Claude Kahn était également reconnu pour ses interprétations de la musique française. Il était capable de transmettre toute la subtilité et la beauté des compositions de compositeurs tels que Debussy, Ravel et Fauret. Son jeu délicat et expressif révélait la richesse de ses œuvres et touchait le cœur de son public. La disparition de Claude Kahn le 17 novembre 2023 à Valoris a été une pertinence pour le monde de la musique. Sa passion pour le piano et son dévouement à l'art ont inspiré de nombreux musiciens et mélomanes à travers le monde. Sa carrière illustre l'importance de la musique dans nos vies et sa capacité à transcender les frontières culturelles. Nous rendons hommage à Claude Kahn en nous souvenant de ses performances magistrales et de sa contribution inestimable à l'héritage musical. Sa musique continuera de résonner dans nos cœurs et dans nos esprits, rappelant son génie et son talent exceptionnel. Leurs histoires et leur héritage continuent de nous inspirer et de nous rappeler leur formidable contribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez à l'écoute pour des histoires plus fascinantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Leurs histoires et leur héritage continuent de nous inspirer et de nous rappeler leur formidable contribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez à l'écoute pour des histoires plus fascinantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.